En direct des JFR pour cette deuxième tranche d'info débat de la journée. Le sujet aujourd'hui, comment gérer l'anxiété des patientes en mammographie ? Avec moi pour en parler, le professeur Isabelle Thomas-Sanagara, vous êtes chef du service radiologie à l'hôpital Tenon, vice-président de la Société française de radiologie et vice-président de la Société française d'imagerie de la femme. Avec moi également sur le plateau, le docteur Foucault Chamings. Vous êtes coordinateur du département d'imagerie de l'unité radioscenologie à l'Institut Bergogné de Bordeaux. Je vous rappelle que vous pouvez poster vos commentaires ou poser vos questions sur la page LinkedIn Fujifilm Europe Medical System. Docteur Foucault Chamings, ces facteurs d'anxiété, c'est quoi les principaux facteurs d'anxiété quand les patientes viennent vous voir ? Il y en a plusieurs. Je pense que l'élément principal pour les patientes, notamment dans le contexte du dépistage, c'est le fait que finalement, les patientes sont asymptomatiques et elles vont venir faire un examen et peut-être elles vont arriver sans maladie et elles vont repartir malades. Je pense que c'est la plus grande inquiétude. Vraiment le résultat possiblement négatif de l'examen qu'elles vont passer. Et puis après, bien sûr, il y a toutes les conditions de l'examen, la réalisation de la mammographie, l'éventuelle douleur qu'elles vont pouvoir ressentir lors de la compression, l'accueil aussi qu'elles vont recevoir. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être anxiogènes pour les patientes. C'est vrai que ce dépistage organisé, il est répétitif. Donc, cette anxiété, comme vous la décrivez, j'arrive, je suis bien portante et je vais repartir, je serai peut-être malade. Hélas, elle est répétitive, mais c'est incontournable. Professeure Isabelle Thomas. Ah oui, c'est incontournable. C'est vrai que les patientes, elles sont d'autant plus inquiètes que dans leur famille, il y a déjà eu des cas. Et malheureusement, on sait que le cancer du sein est une pathologie fréquente. Donc, on a toujours, en fait, souvent des cas dans la famille. Et puis, il y a une inquiétude qui existe relative à... Finalement, je fais un examen alors que je suis bien portante. Est-ce que cet examen ne va pas m'être nocif ? La question de la dose est une vraie question des patientes. Il y a eu pas mal de recherches et d'informations, notamment une sur le site de l'Inca, qui avait comparé la dose de la mammographie et de l'ensemble, finalement, des mammographies que seraient amenées à faire une femme durant sa vie, donc entre 50 et 74 ans. Ça fait à peu près 7 rendez-vous quand tout va bien. Et finalement, cette dose est équivalente à celle d'un seul scanner abdominopelvien qu'on ferait pour des douleurs abdominales. Et je pense que cette mise en perspective qui montre que la dose d'irradiation est très faible et tellement faible que lorsque l'on est enceinte, on peut tout à fait faire des mammographies. il n'y a pas de précaution particulière, permet de rassurer les patientes lorsqu'elles arrivent avec ces questionnements. Il y a des femmes qui ne viennent pas au dépistage parce qu'elles se disent « ça va me déclencher un cancer ». Ça existe. Il y avait, en fait, à un moment donné, pas mal de publications dans des journaux scientifiques tels que Elle, le Parisien, où du coup, c'est vrai que c'est des journaux à grand impact factor sur les patients, mais qui, du coup, en fait, il y avait eu, c'est vrai, des publications sur des groupes de patients très particulières, des patients à très haut risque où, sur des études in vivo, enfin, finalement, des tissus, on avait montré qu'il pouvait y avoir des déletions des bras d'ADN qui n'étaient pas réparées justement à cause de ces mutations. Et donc, il y avait eu toute une polémique sur est-ce que, finalement, la mammographie n'induit pas des cancers lorsqu'on les réalise ? Alors, les Anglais sont très forts pour ces études, en fait, avec des modèles prédictifs et avaient montré que le bénéfice était très, très, très largement, en fait, en faveur de la mammographie plutôt que de ne pas faire de mammographie qui, évidemment, est le seul moyen actuel de faire un dépistage de qualité du cancer du sein. Pour revenir sur les principaux facteurs d'anxiété, la crainte de la douleur, c'est quoi ? C'est plutôt à la première mameau ou c'est plutôt ensuite parce qu'on sait ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Je pense que ça dépend surtout de la patiente. Oui. L'expérience qu'elle a pu avoir. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui vont être beaucoup plus inquiètes de cette question-là et d'autres pas du tout. Il y a aussi une sensibilité des seins qui peut être très variable d'une patiente à l'autre. Et ça va aussi dépendre des expériences que les patientes ont eues. S'ils ont déjà eu une mammographie où elles ont eu mal, elles vont avoir une appréhension importante pour les mammographies suivantes. Si finalement, ça s'est bien passé dans un contexte où elles connaissent le cabinet ou l'endroit où elles vont d'habitude et qu'elles savent qu'elles sont dans des conditions rassurantes et qu'elles n'ont pas eu mal la fois précédente, les choses se passent en général très bien. C'est vrai qu'à un moment donné, les patients disaient pourquoi on nous comprime les seins ? C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit si on comprime moins, ça fera moins mal. En réalité, pourquoi on comprime les seins ? C'est qu'on revient sur la dose plus le sein est comprimé, moins il y a de doses. D'abord, c'est un facteur qui permet de diminuer la dose d'irradiation, mais c'est aussi un facteur qui nous permet d'avoir une qualité d'examen correct. Quand on fait des mammographies, on cherche des toutes petites structures qui sont les micro-calcifications et le moindre mouvement empêche la détection de ces calcifications. Ça crée un cliché flou et c'est aussi un des critères que l'on regarde lorsqu'on fait de la seconde lecture. Il faut absolument avoir des seins qui sont suffisamment comprimés pour empêcher ces mouvements. La compression, c'est vrai qu'elle peut être faite par le manipulateur. C'est un système actuellement qui permet aux patientes de le faire elles-mêmes. Ce qui est assez amusant, c'est que dans les études qui ont été publiées qui comparent la compression faite par la patiente versus la compression faite par le manip, finalement, les patientes elles-mêmes se compriment beaucoup plus. C'est ça qui est étonnant. C'est comme quand on se démêle les cheveux. Quand on se démêle les cheveux, on le fait soi, ça fait pas mal. Par contre, quand c'est quelqu'un d'autre, c'est une catastrophe. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que c'est vrai que c'est utile, ces systèmes d'autocompression parce que du coup, ça permet d'améliorer la qualité et d'avoir un vécu des patientes meilleur. Alors c'est utile, mais pour autant, ça n'a pas été un succès extraordinaire, ces systèmes d'autocompression. Il faut accepter de perdre un peu de temps parce que c'est vrai que du coup, quand on demande à la patiente de comprimer, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui se fait de façon facile. Peut-être que ça évoluera. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes qui proposent ce type de... Mais moi, je pense que ça peut être quelque chose d'utile dans le vécu des patients. Alors, ces principaux facteurs d'anxiété, je les répète, la crainte de la douleur, la dose d'irradiation, on en a parlé, on ne va pas revenir dessus, l'attente du résultat, l'annonce de l'examen complémentaire, là, c'est un moment important, l'annonce du diagnostic final, on va y revenir derrière. Alors, comment on gère tout ça ? Qualité de l'accueil, déjà ? Alors, c'est vrai qu'avant, en préparant un petit peu cet entretien, j'ai rediscuté un peu avec nos manipulateurs qui sont très concernés justement par le bien-être des patientes, et j'aurais demandé alors qu'est-ce qui fait que la patiente va bien vivre l'examen ? Est-ce que c'est l'autocompression ? Est-ce que c'est l'ambiance lumineuse ? Ils m'ont dit que ce n'est pas du tout ça, ce qui est important, c'est la qualité de l'accueil. Et c'est vrai, on voit que si les patientes sont accueillies de façon humaine, avec une secrétaire à l'accueil dans des bonnes conditions qui va être disponible, avec un manipulateur qui va être souriant, qui va être humain, qui va rentrer dans une relation de qualité, on voit que tout ça va se passer beaucoup mieux, et on voit bien que l'ambiance lumineuse ou l'autocompression, c'est important, mais ce n'est peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment la qualité de la prise en charge et le message, la relation qu'on va créer avec la patiente. Je suis complètement d'accord, et il y a plein de questions qu'elles n'osent pas poser aux médecins, et qu'elles posent justement à la secrétaire qui a l'accueil au Manip. Donc nous, on a formé nos secrétaires et c'est vrai qu'on a des secrétaires dédiés et c'est vraiment extrêmement important dans nos centres d'avoir des secrétaires qui soient capables de répondre aux questions qui sont souvent les mêmes des patientes. Souvent, elles n'osent pas et elles n'ont pas le temps, et elles ont d'autres questionnements quand elles arrivent au médecin, mais toutes ces questions auxquelles elles peuvent avoir des réponses avant d'aborder le médecin, ça change complètement la façon dont elles arrivent sur le lit d'examen. Et puis, il y a un autre élément, c'est que nous, on est dans un centre vraiment dédié et il y a un peu une information croisée qui passe entre les différents intervenants. C'est-à-dire que nous, quand on voit la patiente, en fait, le manipulateur, il l'a déjà préparée, il a un petit peu mis dans une ambiance favorable, il lui a dit qu'on était extraordinaire, qu'on allait faire des gestes parfaits, etc. Alors la patiente, elle arrive, elle me dit j'ai le meilleur, je suis contente. Mais il y a vraiment une préparation et un travail un peu d'équipe pour que le message passe petit à petit. Donc humanité, qualité d'accueil, c'est quelque chose d'important. Alors moi, je vais vous dire, j'ai fait un reportage il y a un mois ou à peu près sur un cabinet de radiologie qui s'appelle Radiolore qui font des trucs extraordinaires. Ils ont préparé des petits dessins animés, enfin, c'est des petites infographies qu'ils envoient aux patientes. Ça concerne divers examens, également la MAMO. Et comme ça, les gens, d'une manière très, très simple, ils voient ce qui va leur arriver avant. C'est un plus, ça ? Alors nous, ce qu'on a fait, un petit peu différente avec nos moyens, c'est qu'il y a une petite bande dessinée qui avait été publiée sur Elle il y a quelques années qu'on a mis dans toutes les salles de déshabillage. C'est vrai que ça les fait rigoler en général et ça permet de façon ludique de leur expliquer comment va se passer une mammographie. C'est vrai que sur le ton ludique, généralement, ça les détend aussi parce que les faire rire, en fait, c'est souvent un bon facteur pour diminuer l'anxiété. Donc, en effet, toutes ces techniques qui permettent d'informer les patientes sur comment va se dérouler l'examen, une patiente informée de ce qui va se passer est évidemment beaucoup moins anxieuse donc c'est très important. Donc, la patiente, elle est arrivée, on l'a accueillie gentiment, on lui a fait des sourires, elle est en confiance mais ça ne suffit pas. Derrière, il y a la qualité du geste. Vous m'avez dit en préparant cet entretien, c'est important que les manips aient un geste sûr parce que quand le geste n'est pas sûr, ça, pour le coup, ça angoisse les patientes. Alors, il y a le fait que ça inquiète les patientes de sentir que la compétence n'est pas là. Évidemment, elles s'inquiètent malgré tout de la qualité de l'examen qu'on va faire. Et puis, il y a aussi que lorsque les manipulateurs, et ça, c'est vrai aussi pour les radiologues, sont très compétents, finalement, ils ne sont pas inquiets eux-mêmes de l'examen qu'ils vont devoir réaliser. Et donc, ils ont une disponibilité d'esprit importante pour la relation avec la patiente. Ils sont en automatique en quelque sorte sur leur examen et tout le reste de ce qui leur reste d'énergie et de disponibilité, elle va être donnée pour la qualité de la relation. Et c'est vrai aussi, c'est ce qu'on dit à nos étudiants pour les biopsies, pour les gestes interventionnels, s'ils sont parfaitement maîtrisés, ça permet au moment où on fait les gestes de garder une disponibilité pour la relation avec la patiente, d'échanger avec elle, d'essayer de lui faire penser à autre chose, peut-être un petit trait d'humour si on y arrive de temps en temps. Mais voilà, le geste n'est pas un problème, il se fait de façon quasiment automatique et il nous reste... Alors que si on est en train de se demander comment on va faire, comment on va attraper la boule, je ne sais pas où elle est, etc., c'est sûr qu'on n'a pas du tout de disponibilité pour la réassurance de la patiente. Oui, toute la stratégie, c'est de finalement lui faire penser à autre chose, c'est-à-dire ne plus focaliser son attention sur ce qui est en train de se passer, mais sur autre chose. C'est vrai que parler de ses enfants, parler des prochaines vacances... C'est vrai que j'avais appris comme ça à le faire dès mon plus jeune âge. Puis une fois, il m'a dit oui, c'est des techniques d'hypnose. Ah bon ? En pratique, ce qu'il faut, c'est être suffisamment détendu soi-même pour finalement parler d'autres choses. Ce n'est pas facile parce qu'en plus, quand on fait nos examens en échographie mammaire, la patiente ne fait que scruter notre visage. Donc en fait, il faut arriver à ne pas traduire sur notre visage les sentiments qui peuvent nous passer. C'est vrai que quand on détecte quelque chose... Oui, poker face. Exactement. Et le fait de discuter avec la patiente, finalement, on parle d'autre chose et même si on arrête quelque chose, du coup, ça permet que ça se voit moins. Donc je pense que, en effet, ça fait partie de l'apprentissage des jeunes. Quand on a des jeunes avec nous, on leur dit, voilà, évidemment, tu dois apprendre à reconnaître les anomalies, mais tu dois aussi apprendre et c'est vraiment très, très important dans la relation avec la patiente, d'apprendre à être complètement détaché de ce qu'il est en train de faire et d'être capable de tenir une conversation qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire pour pouvoir relaxer un petit peu la patiente et du coup, avoir un vécu bien meilleur. C'est vrai qu'un geste sûr, c'est essentiel. On a tous vécu la fameuse prise de sang où on y va sans angoisse et puis on vous rate une fois, deux fois et on vous dit on va passer à l'autre bras et là, même si on n'est pas douillet, on commence à être un petit peu angoissé. Alors, quid des améliorations de l'industrie aussi ? Ils font des choses, c'est les constructeurs pour relaxer la patiente, c'est des ambiances lumineuses, c'est des musiques zen, ça aide ça quand même, non ? C'est bien ? Alors, c'est toujours du plus. Ça ne fait pas de mal d'être dans une ambiance agréable, d'avoir une ambiance lumineuse un peu tamisée, un peu adaptée, d'avoir des images qui permettent de s'évader un peu plus, pourquoi pas ? Nous, on a des manipulateurs qui sont très investis là-dedans. Alors, ils ont tout un tas d'huiles essentielles avec des arômes particuliers pour essayer de détendre les patientes. Ils leur font choisir la playlist au moment des biopsies pour se mettre dans une ambiance musicale qui leur convient. Et ça, c'est des petits plus qui vont quand même... Ça ne peut pas nuire. Mais ça ne fait pas... Il vaut mieux une relation de qualité et moins de lumière rose que une lumière rose et une relation qui n'est pas une relation de qualité. Absolument. Alors, par contre, je crois que c'est vous qui m'avez parlé de ça. Isabelle Thomasin m'avait dit moins c'est long et mieux c'est. Donc, finalement, le meilleur progrès, c'est un temps d'acquisition réduit. C'est ça ? C'est vous qui m'avez dit ça. Oui, ça marche aussi. À Paris aussi. Elle aurait pu le dire aussi. Il y a Bordeaux, mais à Paris, ça marche. Elle aurait pu le dire aussi. C'est vrai qu'une biopsie, quand on fait une biopsie, par exemple, plus, évidemment, le temps est court et mieux c'est. Mais c'est vrai que c'est très important de détendre les patientes parce que quand on est détendu, on a moins mal. Pour plein de choses. On sait que la douleur, il y a quand même une composante qui est composante de l'état d'esprit dans lequel on est. On a moins mal quand on fait la mameau parce que la contraction, en fait, c'est vrai que ça fait partie des choses qui expliquent pourquoi on a mal quand on fait une mameau. Et c'est pareil pour les biopsies. On fait des anesthésiesies locales et puis en fonction des patientes et en fonction de leur état de stress, on est plus ou moins efficace. Donc, je pense qu'il ne faut pas du coup négliger cette partie de la prise en charge. Elle est fondamentale pour que tout se passe bien. Alors, j'ai une question sur Zoom qui s'adresse à vous. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques d'hypnose pour lutter contre l'anxiété des patientes et notamment lors des procédures de biopsie ? Alors, il y a des formations d'hypnose pour les manipulateurs spécifiques à la mameau, peut-être. En tout cas, globalement, en radiologie, c'est certain. Et c'est vrai que c'est très utile. C'est vrai que c'est souvent les manipulatrices ou manipulateurs qui acquièrent cette compétence parce que finalement, c'est elles qui ont le plus de temps pour s'en occuper. On a même développé des techniques d'hypnose pour éviter les anesthésies lors des macrobiopsies. Et il y a des centres qui font les macrobiopsies sous technique d'hypnose. Donc, l'hypnose, c'est quelque chose, c'est vraiment un outil qu'il faut intégrer dans nos pratiques. Je rejoins tout à fait ce que disait Isabelle tout à l'heure. C'est qu'en fait, on se rend compte, comme on a une manipulatrice qui est formée en hypnose et donc ça nous est arrivé parce qu'on ne pouvait pas faire d'anesthésie locale qu'elle vienne faire de l'hypnose. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas très loin de ce qu'on faisait finalement tous les jours. C'est-à-dire essayer de faire détourner son attention, la mettre dans une ambiance sereine. Et donc voilà, c'est très utile, mais finalement, c'est dans la philosophie de ce qu'on essaie de faire tous les jours. Est-ce que le développement des centres spécialisés, c'est une bonne chose quand on est habitué à faire toujours la même chose en routine, que le personnel est habitué à faire toujours la même chose ? Est-ce qu'on est meilleur ? Est-ce qu'on est plus efficace ? Je pense que oui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si on est plus spécialisé, on peut se dire qu'on a peut-être plus de moyens pour l'organisation de notre prise en charge. Et donc on va peut-être avoir des secrétaires dédiés, des manipulateurs dédiés, des radiologues qui maîtrisent bien leurs techniques. Et voilà, on a vu la compétence, ça permet de fluidifier le parcours, d'avoir une sérénité à toutes les étapes, que chaque parcours soit un petit peu codifié, on va dire, et se passe comme prévu. Donc oui, c'est vraiment bénéfique parce que ça permet une qualité de prise en charge technique d'abord, mais aussi relationnelle pour les patientes. Les centres dédiés, c'est mieux Isabelle ? C'est important parce qu'il faut vraiment prendre cette spécificité de la mammographie de dépistage qui est que la patiente arrive, elle n'est pas malade. Et c'est vrai que nous, on fait attention par exemple à avoir des flux de patients, on n'assied pas dans la même salle d'attente, les patients qui sont déjà malades et ceux qui ne sont pas malades. Donc avoir des salles d'attente spécifiques, c'est important. Avoir des personnes qui sont dédiées, on a bien vu que la compétence génère en fait finalement la capacité de se détacher complètement de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est vraiment, je pense, très important qu'il y ait des centres qui sont dédiés. Il y a beaucoup de structures qui ont individualisé des centres d'imagerie de la femme ou des centres de scénologie pour ces raisons-là. On est vraiment dans une... C'est une spécialité de la radiologie qui quand même fonctionne beaucoup en unité de lieu et en unité de temps. C'est vrai qu'on est capable et c'est une des rares spécialités où on fait tout du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on fait le diagnostic, on fait la biopsie, peut-être dans la même journée puisqu'il y a des centres de diagnostic en un jour qui ont été développés depuis quelques années pour justement lutter contre l'anxiété des patientes parce que c'est vrai que souvent on arrive à les rassurer dans la journée. Quand on fait une biopsie, on va dans 70% des cas tomber sur quelque chose qui est bénin. Donc pour dire à la patiente tout de suite, c'est rien madame, la rassurer immédiatement, c'est quelque chose qui est très important mais je crois qu'on va l'aborder juste après. Et justement, oui, il a rassuré immédiatement. Vous m'avez dit quand on préparait cette intervention, pas de teasing, on ne fait pas durer le suspense. En général, dans ces conditions-là, le suspense n'est pas bienvenu. Donc c'est vrai qu'on essaie d'être rapide à la fois dans la formation et dans la prise en charge. Donc c'est vrai que moi j'expliquais qu'une fois que les patientes sont installées en échographie, c'est le moment où elles s'inquiètent de ce qu'on va leur dire sur le résultat de leur mammographie et dès que je rentre dans la salle, je leur dis tout de suite si la mammographie est normale, qu'il n'y a rien. On parlait tout à l'heure de l'échographie et le fait qu'elle scrute notre visage. Et c'est vrai que quand on s'arrête sur quelque chose, en général, moi je commente, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas l'air très suspect, je regarde, mais on va passer à autre chose tout de suite pour redescendre un petit peu son niveau d'anxiété. Donc c'est important effectivement de faire les choses dans la foulée et si on a des gestes interventionnels à faire sur des images qui sont suspectes, d'abord on les informe assez vite et puis on essaie de faire les gestes dans la même journée pour éviter... Et vous, vous les faites dans la foulée. On les fait dans la foulée. Les patientes ne repartent pas en salle d'attente, on fait toute la prise en charge du début à la fin pour être vraiment dans un mouvement et éviter ces temps un peu vides dans lesquels on pourrait avoir une anxiété importante. Alors pour rebondir, il y a eu une excellente conférence inaugurale hier au JFR sur l'optimisme et je crois que quand on fait de la pratique scénologique, il faut être optimiste. C'est-à-dire que même quand on trouve une anomalie, de temps en temps, on est obligé de dire à la patiente, oui, c'est suspect, mais tout de suite, c'est tout petit. Donc c'est une chance finalement de trouver quelque chose. Même si c'est quelque chose, c'est tout petit. Donc on est capable, dans toute mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle à prendre. Je pense qu'il faut essayer de trouver finalement l'information qui soit la plus optimiste possible pour dire de toute façon, on le trouve au bon moment. Plus on le trouve vite, plus on va vous traiter vite. Il y a des traitements qui existent. C'est finalement un cancer qui se guérit dans 85% des cas. Donc il y a toujours du bon, même quand finalement on trouve des choses qui sont suspectes. Et si vous profitez aussi, il y a une question de posture, vous m'avez expliqué. C'est-à-dire qu'on ne parle pas aux gens n'importe comment. Et vous, par exemple, vous profitez des positions assises où on est d'égal à égal, où on peut se regarder, où on peut y avoir un échange humain pour à ce moment-là passer des messages. Alors en fait, de toute façon, quand on fait du dépistage ou quand on fait du bilan diagnostique en scénologie, l'examen clinique est indispensable. Et donc l'examen clinique normalement en scénologie se fait en position assise puis en position couchée. Et c'est vrai que la position assise, c'est un moment qui est intéressant parce qu'on est d'égal à égal avec la patiente. On est ainsi l'un en face de l'autre et on peut commencer à interagir avec une relation de qualité. On n'est pas tout de suite avec une patiente qui est allongée, etc. Donc c'est un temps qui peut être intéressant pour créer ce lien de qualité, pour commencer à passer quelques informations et pour rentrer dans l'échographie, notamment de façon plus sereine. Est-ce que vous disposez d'un espace dédié, calme, pour discuter ? Ça ne se fait pas comme ça à la cantonade. Vous sortez, la patiente est dans la salle d'attente et vous lui dites « non ». On ne discute pas dans les salles d'attente, on a la chance d'avoir des salles adaptées. Il y a une partie de la discussion qui se fait pendant les examens à l'échographie. On commente un petit peu ce qu'on voit pour ne pas faire monter le suspense. Pendant les biopsies aussi, comme on est disponible, on peut avoir des questions ou des relations qui s'échangent à ce moment-là qui sont très importantes. Et puis au moment des annonces du diagnostic, au moment du résultat de la biopsie, on a des salles qui sont dédiées où les manipulateurs accompagnent les patientes, les préparent et puis on vient les voir pour vraiment avoir cette interaction de qualité avec elles, de la meilleure qualité possible pour leur délivrer une information qui est parfois pas facile à transmettre. Moi, je rejoins complètement Foucault. D'abord, mettre assise les patientes, même pour l'écho, c'est important. C'est beaucoup plus facile de faire des échos en position pour les creux axillaires, par exemple, les espaces sous-claviculaires. On est beaucoup plus à l'aise en écho. Pour les seins traités, on analyse différemment les cicatrices. Et c'est très, très important de faire attention à comment on annonce les choses. Annoncer les choses de façon descendante avec le médecin au-dessus de la patiente, c'est très impressionnant. En fait, il y a un test que je fais souvent faire à mes internes. Je l'ai fait s'allonger sur le lit d'examen et je lui ai dit voilà comment les patientes te voient. Et en fait, tout de suite, ils réalisent que, évidemment, donner une information qui soit compréhensible parce qu'il y a ce qu'on dit et puis ce que la patiente entend, qui n'est pas tout à fait la même chose, il faut attendre de mettre la patiente en position assise. Et moi, ce que j'essaye de faire systématiquement, c'est que toutes mes échographies finissent en position assise. Et c'est le moment, en fait, où j'annonce les choses. Généralement, même mon tabouret est en dessous. Donc, la patiente, en fait, n'a pas cette impression d'être complètement en dessous. Et ça, c'est quelque chose de très important, en fait, dans la communication qu'on peut avoir avec les patientes. C'est très important ce que vous dites. Il y a ce qu'on dit et il y a ce que la patiente entend. Et donc, quand c'est suspect, mais peu suspect, vous avez insisté sur le fait qu'il fallait être positif tout à l'heure en disant bon, c'est pas terrible, mais c'est bénin, ça va bien se passer, tout ça. Quand c'est un petit peu plus grave, comment on s'adapte ? Comment on voit ce qu'on annonce ? Est-ce qu'on annonce brutalement d'une manière progressive ? Comment on s'adapte à la patiente ? Alors, d'abord, c'est difficile. C'est quand même... De toute façon, c'est difficile. C'est-à-dire que là, on touche à quelque chose de très personnel. Il y a la personnalité de la patiente, il y a la personnalité du médecin et il y a la rencontre de ces deux personnalités. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de... À chaque fois, c'est unique, en fait. Il y a des fois, ça se passe très facilement, il y a une espèce de connexion qui se fait. On a l'impression qu'on parle la même langue, on a l'impression qu'on a dit les bons mots, bon moment, la patiente revient vous voir après en vous disant heureusement que vous étiez là, grâce à vous, ma maladie a été différente. Et puis il y a des fois, ça ne passe pas du tout et on ne sait pas pourquoi. On a dit la même chose que la fois d'avant et là, la patiente s'est appris extrêmement mal et il vous en veut beaucoup. Voilà, c'est vraiment une rencontre à chaque fois et c'est vrai que c'est difficile. Alors après, il faut quand même essayer de se donner les moyens que ce soit le plus souple possible. Ça dépend de l'étape où on est. Donc il y a vraiment l'étape initiale où on détecte une anomalie très suspecte en mammographie, on n'a pas encore le résultat. L'avantage, c'est qu'on peut y mettre du doute. Donc on dit on a trouvé quelque chose et peut-être, sans doute, on verra. On laisse un petit peu finalement cette espèce de flou qui permet à la patiente de s'ajuster et de commencer à faire un chemin. Et c'est vrai que nous, on garde du temps entre le moment de la biopsie et le moment de l'annonce finale et moi, je tiens en fait à ce temps pour ne pas avoir une diagnostique histologique le même jour parce que ça permet à la patiente de cheminer et quand on la revoit pour l'annonce histologique définitive, et bien finalement, elles sont prêtes et on peut discuter de façon plus sereine. J'ai une question d'un manipulateur qui me dit comment adapter le langage médical pour une bonne compréhension de la patiente dans le contexte de l'examen. Quels sont les mots-clés que l'on peut utiliser et qui me dit aussi la patiente ne sait pas ce qu'on attend d'elle et si on ajoute de l'anxiété à l'examen, donc ça ne se passe pas bien. Alors, il faut s'adapter en réalité parce qu'il y a des patients qui vont fuir et pour qui il va falloir dire les choses parce que sinon le risque c'est qu'elles ne reviennent pas faire la suite de leur prise en charge et il y a des patients qui sont extrêmement angoissés et pour lesquels il va falloir faire les choses de façon progressive. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une évaluation finalement de la patiente dans le début de l'examen qui est assez rapide parce que nous on a un examen qui est quand même assez rapide mais qui est nécessaire pour voir si finalement la patiente ce qu'elle va pouvoir entendre. Après, c'est vrai que moi ce que je dis souvent aux patientes c'est que je pense qu'il faut aider des choses ce qui rassure les patientes c'est d'être compétent. C'est-à-dire qu'elles sentent qu'il y a une compétence médicale. Donc c'est vrai que souvent je leur dis voilà, je vais vous faire une biopsie mais sachez que dans 7 cas sur 10 la biopsie va être bénigne. Et puis je rajoute mais si je vous explique ça vous allez me dire vous n'avez pas de biopsie je dis mais pour vous ce sera 1 ou 0 ce sera positif ou négatif. Et je pense que c'est important quand on a un discours vis-à-vis des patientes qu'elles sentent que vous maîtrisez. C'est-à-dire qu'il faut être technique pas trop mais il faut être un petit peu technique parce que ça les rassure. Il faut qu'elles sentent qu'elles sont en bonne bain en fait. C'est ça ? Ça c'est sûr c'est fondamental. Pour se résumer. Alors les patientes il y en a qui demandent je suppose des informations très très précises qui se projettent déjà dans qu'est-ce que je vais faire mon combat quelles sont les étapes suivantes et puis il y en a d'autres qui ont besoin de temps pour digérer comment vous le sentez ça ? C'est l'expérience. On le sent plus ou moins bien malheureusement donc ça commence dès le début de la relation quand on entre dans la salle d'échographie bonjour madame et là on voit tout de suite le type de relation qu'on va pouvoir mettre en place. C'est ça le côté positif c'est que l'annonce définitive finalement elle fait suite à cette première rencontre et ces différentes étapes qu'on a construites ensemble donc la découverte ensemble de son anomalie et voilà il y a quelque chose de suspect etc puis se revoir une semaine après et re-rentrer en relation et là voilà il faut s'adapter il y a des patientes qui sont complètement fermées qui refusent de parler quasiment complètement qui posent aucune question on a l'impression qu'il ne s'est rien passé il y en a qui qui parlent beaucoup il y en a qui expriment le traumatisme que c'est pour elles ce qui est parfois surprenant pour nous c'est que la réaction n'est pas toujours liée à la gravité de ce qu'on a trouvé on peut trouver des choses qui sont très peu agressives même des pré-cancer et là on a l'impression que c'est un drame incroyable et puis des fois on trouve des maladies beaucoup plus sérieuses où les patientes ont l'air de le vivre beaucoup plus sereinement donc cette relation elle est très mystérieuse et voilà on apprend au fur et à mesure c'est deux humains qui se parlent véritablement alors dans les deux humains on oublie qu'il y a le médecin le médecin lui aussi peut être pas en forme il peut avoir une journée pourrie donc est-ce qu'il y a des jours où vous vous dites je ne suis pas à la hauteur ça c'est sûr malheureusement on est humain donc on n'est pas parfait ça c'est clair on y met notre personnalité mais on a des défauts et puis on a aussi des conditions extérieures qui influent sur notre état du jour est-ce qu'on était en retard au moment de la patiente on a couru partout parce qu'on était tout seul est-ce qu'on a eu que des cas compliqués est-ce que c'est le dixième de la journée ou est-ce qu'au contraire on était plutôt serein et la relation s'est passée parfaitement voilà finalement on est un peu dépendant de toutes ces conditions extérieures et encore une fois parfois ça va être vraiment des très bonnes relations entre guillemets et puis des fois c'est beaucoup plus difficile c'est vrai qu'il y a une information moi c'est quelque chose que j'enseigne aux interdits dès le départ mais c'est pas là pour tous les examens de radiologie le bonjour madame je suis docteur quelque chose c'est quelque chose de très important parce que d'abord ça crée la possibilité à la patiente de répondre et ça je pense que ça fait partie des choses qu'il ne faut absolument pas rater c'est le début de la conversation après c'est vrai que la notion de comment la patiente est c'est vrai que des fois les patientes sont en retard pour leurs examens par exemple donc on sait que du coup on est une patiente qui a un petit peu peur de ce qui va se passer d'autres fois en fait les patients se viennent beaucoup trop donc là on sait qu'on est dans une dynamique complètement différente donc on a quand même des petits signes et puis après pour rejoindre ce que disait Foucault c'est vrai que quand on a raté parce que de temps en temps il peut arriver des choses où on n'est pas content de ce qu'on a fait on est dans une situation on est dans une étape psychologique où du coup on va être peut-être un petit peu plus un petit peu plus long un petit peu plus angoissé et ça en fait malheureusement c'est le métier de radiologue on se remet en question en permanence c'est ce qui nous fait avancer ce qui nous fait progresser et ça en fait c'est vrai qu'on essaye de le lisser mais c'est vrai qu'on peut être dans des situations psychologiques un peu différentes en fonction des jours il y a un petit élément aussi qui est récent c'est le port du masque parce que maintenant quand on voit les patientes on a le masque depuis deux ans maintenant et c'est vrai que ça je trouve que ça altère aussi beaucoup la qualité de l'entrée en relation parce qu'on ne peut pas finalement on sourit mais ça ne se voit pas on ne sait pas si la patiente sourit ou pas et moi j'arrive beaucoup moins aujourd'hui à percevoir l'état d'esprit dans lequel la patiente est je ne sais pas si elle est dans une qualité de relation ou pas on arrive bientôt à la fin de cet entretien moi j'ai envie de vous poser une question à tous les deux est-ce qu'il y a des cas est-ce qu'il y a un cas qui vous a marqué et qui a modifié votre pratique je vais vous poser la question à chacun docteur Chamings il y a beaucoup de cas qui m'ont marqué il y en a un que je raconte souvent je ne sais pas si ça pourrait me faire modifier ma pratique c'est le cas d'une patiente qui était passée entre plusieurs centres parce qu'elle avait une masse où personne ne lui avait dit ce que c'était elle avait une boule de graisse on ne savait pas trop elle avait fini dans les mains des gynécologues de la structure où j'étais auparavant qui nous l'avaient envoyée pour finir par donner quand même une information claire donc j'avais vu la dame et malheureusement c'était une dame assez jeune une quarantaine d'années qui avait une masse qui en fait était très suspecte et donc je lui ai dit que pour moi c'était une masse qui était je ne sais plus quel terme j'avais utilisé inquiétante ou suspecte ou embêtante mais je lui avais exprimé et en fait la patiente l'a extrêmement mal vécu elle a remonté au gynécologue que l'entretien s'était extrêmement mal passé j'ai eu des choses terribles qu'il ne fallait pas que je lui parle comme ça etc bon malheureusement ça s'est révélé être effectivement un cancer agressif mais j'ai été très marqué par ce retour négatif alors que j'avais l'impression moi d'avoir apporté une information que les autres n'avaient pas apporté avant donc j'étais très content Isabelle Thomasin il nous reste une minute alors un cas c'est compliqué il y a tellement de cas mais c'est vrai que finalement il y a une décorrelation complète entre la performance qu'on peut faire des fois on détecte des tout petits cancers on est très content de soi et puis finalement la relation s'est pas bien passée et les patientes ne sont pas forcément très contentes et des fois en fait on a fait moins bien mais la relation était très forte et on a une confiance aveugle des patientes en fait dans ce qu'on fait donc c'est vrai que c'est une part de notre activité qu'il ne faut absolument pas négliger puis il y a un autre élément important c'est que quand on connaît personnellement les patientes je pense qu'il vaut mieux avoir l'intelligence de ne pas s'occuper elles-mêmes des connaissances qu'on a parce que c'est vrai qu'on n'est pas objectif et ça aussi c'est un élément en fait qu'il faut qu'on apprenne en Angleterre il faut ça très bien nous moins bien mais c'est vrai qu'on n'est pas complètement objectif et dans la relation qu'on peut avoir avec les patientes c'est compliqué Voilà je vous remercie tous les deux donc conclusion l'accueil super important fluidité du parcours très important pas faire attendre les gens la compétence des équipes on en a parlé l'ambiance ça peut pas nuire une ambiance zen la lumière la musique la vitesse d'acquisition très importante aussi la confiance dans l'efficacité du dépistage le geste la sûreté du geste voilà autant de facteurs qui vont contribuer à diminuer l'anxiété des patientes mais le facteur dominant vous l'avez dit vous l'avez bien exprimé c'est le facteur humain merci à tous et à demain merci à tous